Si Boulogne n'a plus la poésie des vieux corps de pêche où l'on hume les senteurs du goudron et de la saumure, il a en revanche gagné une puissance industrielle qui ne manque pas d'impressionner et qui n'est pas sans charme. Chaque matin, la course contre la montre recommence. Il ne faut à aucun prix manquer le départ des trains de marée et des camions isothermes qui, en quelques heures, vont amener le poisson de Boulogne dans les plus grandes villes et les plus modestes villages de France. C'est encore Vercel qui affirme que l'appel d'une autre terre qui blanchit à l'horizon les jours de temps clair a imposé à Boulogne son destin qui fut d'être à la fois un aboutissement et un point de départ. 80 minutes de bateau suffisent pour franchir le détroit. Aussi, est-ce par centaines de milliers que les automobilistes embarquent chaque année sur les carres ferraises, paquebots rapides qui sont en même temps de vastes garages flottants, pouvant transporter près de 200 voitures à chacune de leurs traversées entre Douvres et Boulogne. Porte du continent, Boulogne est de nos jours le carrefour de l'Europe. Les diligences d'antan y ont fait place aux trains rapides et aux autocars de grand tourisme et c'est annuellement plus de 800 000 passagers et 120 000 véhicules qui transitent par cette moderne gare maritime qui est pour les vacanciers britanniques « The Gateway to Enjoyment », « La Porte du Bonheur ». Boulogne est aussi une agréable ville de ses jours. Elle attirait déjà au XVIIIe siècle les étrangers et notamment les Anglais. La colonie britannique y fut d'ailleurs nombreuse et active jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais si nos voisins d'Outre-Manche ne font plus souche à Boulogne, du moins viennent-ils toujours très nombreux chaque été ? Il y a les habitués des stations balnéaires voisines, il y a surtout les voyageurs de passage, mais pour ceux qui ne peuvent s'offrir le luxe de longues vacances sur le continent, Boulogne est un but d'excursion fort attrayant et peu coûteux. Quelques heures de flânerie dans les vieilles rues et les modernes quartiers boulonnais surgissent des ruines de la guerre, l'exploration des boutiques de marchands de souvenirs et de parfums, la tentation de la cuisine française et des liqueurs à laquelle on résiste rarement et voici un agréable souvenir de vacances pour Mr. & Mrs. Smith. Merci d'avoir regardé cette vidéo !